bonjour à tous et toutes nous sommes le 4 octobre 2018 c'est le good morning trading un trader par le trader je vous encourage de boire du thé vert c'est efficace à notamment pour se calmer parce qu'on a des journées qui risque d'être très compliqué en ce moment on va expliquer pourquoi alors rapidement je fais le point sur le calendrier boursier cet après midi c'est l'heure américaine 14h30 les inscriptions au chômage et les commandes à l'industrie du mois d'août à 16h qui vont être extrêmement regardé alors qu'est ce qui se passe sur le marché on a des vents un petit peu contradictoire et un c'est un petit peu compliqué j'ai essayé de faire un point on a en europe l'italie qui pose problème qui lundi mardi s'est mis à poser des problèmes avec son 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 budget mais mais les autorités italiennes ont rassuré les marchés et c'est pour cela qu'hier on a eu une progression des indices des indices européens sauf le taxe qui qui était fermé donc ça c'est bon cette nuit on se met à baisser sur les indices futur 1 vous pouvez vous pouvez le voir on est en forte baisse par exemple sur le nasdaq à moins 0 62% on va aller chercher peut-être le point pivot mensuel pour aller rebondir donc on baisse absolument partout on est sur du moins 0 44% sur le dow jones ce qui a battu un record historique hier alors pourquoi tout simplement parce que l'économie américaine va trop bien ça paraît totalement paradoxal mais les derniers indicateurs américains montrent que c'est une économie qui est extrêmement solide et on a un décrochage on a une économie américaine extrêmement solide et on a tout le tout le reste du monde qui stagne voire qui se met à baisser donc là qu'est ce qui se passe et ben on a une augmentation des rendements du 10 ans américain le plus beau que l'on a eu depuis 2011 donc extrêmement important alors ça ça déstabilise un petit peu la sphère mondiale puisque si vous pouvez mettre de l'argent sur 10 ans garantie par un emprunt d'état américain qui est une économie qui est extrêmement forte et dynamique avec la probabilité du fait de ce dynamisme que peut-être qu'au mois de décembre la fête va remonter les taux à vous avez tendance à aller mettre de l'argent aux états unis dans leur bon à eux et de vider ce que vous aviez par exemple au hasard sur la turquie la grèce ou autre chose donc ça commence à déstabiliser un petit peu le système de plus avec cette augmentation des taux à aller les actions sont un petit peu moins intéressante il vaut mieux pour certaines personnes placées sur du 10 ans à plus de 3% à taux garantie garantie sauf faillite de l'état bien entendu mais quand même garantie que de prendre des risques sur des actions où les ou elles sont sur des records historiques par exemple à wall street alors attention parce que cette augmentation des taux pourrait aussi favoriser c'est pour ça que c'est compliqué pour aussi favoriser les bancaires donc les bancaires peuvent monter à notamment pour le cac 40 et si je regarde le cac 40 il est en baisse mais il en baisse un tout petit peu moins marqué que les autres que les autres indices on se retrouve ainsi avec une situation qui est compliqué à gérer en ce moment on est sur des plus hauts historiques à wall street on peut commencer à avoir des prises de bénéfices d'autant plus si les taux américains à 10 ans sont attractifs donc on pourra avoir à vendre des actions pour encaisser les bénéfices et les placer sur le disant américain en attendant bas 10 ans en tant un peu moins c'est pas ça fonctionne pas tout à fait comme ça mais en attendant de voir un petit peu plus ce qui se passe donc période d'incertitude et pour nous on rajoute l'italie donc ça fait un cocktail qui est un petit peu explosif certainement beaucoup de volatilité on va regarder rapidement l'analyse technique des indices donc comme vous le voyez sur le nasdaq comme comme je vous l'ai dit on a une bonne probabilité d'aller chercher le point pivot mensuel qui est sur les 7600 sur futur à surveiller ainsi on le casse on irait sur les 7550 qui est mis de laissant mensuel assez intéressante pour le je voudrais faire voilà le dow jones alors pour le dow jones record historique je vous avais dit dans le good morning trading dire qu'on avait peut-être la possibilité d'aller chercher la résistance à mensuel on a été la chercher effectivement on est même passé au dessus et puis là on se on a on se remet à abaisser on est repassé sous le plus haut du mois précédent donc en ligne de mire la middle l'air un mensuel centaines de points dessous qui est qui est tout à fait possible et voir si on se stabilise dessus si la situation attention continue à augmenter on n'a pas encore parlé de la chine et des usa sur le raccord sur le raccord en tout cas sur la tentative de trouver une porte de sortie sur le bras de fer quelques annoncés de donald trump si on à l'italie qui pose problème si les taux les taux d'intérêt au monde trop au niveau de l'italie que cela étouffe le gouvernement italien on a comme ça pas mal de tensions on pourrait aller chercher pourquoi pas le point pivot mensuel à 26 360 c'est simplement le niveau qu'on avait fin fin septembre il ya à peine 96 heures donc c'est pas ce ne serait pas un scandale monumental mais on a un point de deux résistances à la baisse l'ami de l'air à mensuel et puis ce sont les états unis d'amérique donc avec eux on ne sait on ne sait jamais ça fait 48 heures qu'on bat les records historiques on pourrait repartir alors là faudrait repartir de plus de 200 points ça paraît quand même un petit peu compliqué mais impossible n'est pas américain en ce moment pour le cac 40 et après je ferai le dac donc le cac 40 toujours la même problématique impossible de rester au dessus des 5500 points de manière durable là on a on a pas mal enfoncé sous justement les les 5500 on a encore cette zone là 5435 40 qui pourrait faire un point d'appui sinon si on continue de baisser et là aussi avoir bien entendu en tête le pont pivot mensuel 5412 si on accélère si on perd encore un pour cent à peu près on arrive sur les 5412 et on verra bien pour le moment il n'y a pas de panique à l'italie a plutôt rassuré il faut ça c'est important de le dire c'est pour ça qu'on a qu'on a monté hier et là on est plutôt sur les réactions du disant américain qui est très très haut et ça a fait un afflux un afflux de liquidités vers les états unis qui pourraient préjudiciables aux marchés actions de manière générale mais aux actions aussi hors amérique surtout le dax alors notre ami le dax qui était fermé hier pour jour férié on est toujours là sur cette zone d'incertitude un point bas à 12 173 sur sur le pont pivot mensuel qu'on avait été touché le 28 septembre et puis on a eu une belle une belle remontée pour aller sauver le soldat 12 1250 c'est le niveau qui est important c'est 12 1250 donc là je suis à 38 sur futures ça vu il ya 12 13 points d'écart donc là ça veut dire qu'on est à 12 1250 pile à l'heure actuelle sur un sur le cash du dax là la véritable question sur le dax qui a tendance à se mouvoir de 250 points 250 points c'est là en milieu à 12 1250 et ce qui va nous faire un 12000 ou est-ce qu'il va nous faire un 12500 alors a priori on n'est on peut pas en fait le déterminer pour pour le dax on a comme un affaiblissement de l'europe mais il faut quand même se rendre compte que ce que ce qu'on a vécu sur sur l'italie en temps normal en temps normal il ya quelques années encore on aurait cassé les 12000 points sur le dax on aurait été sur du 11009 il y aura eu une sorte de panique et on se rend compte qu'il n'y a pas du tout du tout de panique finalement il ya une résilience qui est extrêmement extrêmement importante sur les indices européens que je sois le dax et le cac 40 voilà donc il ya encore des acheteurs il n'y a pas encore des vendeurs massifs voilà donc c'est pour ça que c'est une situation que je qualifierais de milieu du désert voilà ça va se jouer je pense sur la psychologie des marchés on peut très bien finir la fin de l'année à 13000 points ça poserait aucun problème d'avoir on est au début octobre dans les deux mois un petit rallye et de reprendre de 5% on se retrouve quasiment sur les sur les 13000 c'est tout à fait envisageable ou comme se retrouver à 11000 11500 parce que l'italie pose problème parce qu'il ya une paix une peur de contagion etc et donc c'est là on se rend compte que la bourse est essentiellement psychologique c'est le climat c'est climat des marchés on monte de manière entre guillemets irrationnelle on baisse aussi de manière entre guillemets irrationnel c'est l'effet moutonnier donc on va vraiment s'attacher à voir les prochaines heures peut-être les prochains jours un petit peu de quel côté penche la balance psychologique des investisseurs est ce qu'on allège ou est ce qu'au contraire on continue à renforcer parce qu'il ya des perspectives de croissance intéressante plutôt aux états unis qu'en europe 1 voilà sur ce je vous laisse je vais aller traiter je vous souhaite une belle journée de trading on se retrouve ce soir pour le débriefing de la journée je ne sais pas si je vais beaucoup traîner ce que je n'aime pas quand c'est tendu comme cela d'autant plus que ma semaine est plutôt est plutôt bien parti ce qu'on veut voir bah oui c'est le moins en cours c'est la semaine ce qu'on est au début de la de la de l'année hop il a du mal c'est bon donc là je suis à peu près dans les un peu dans les 2700 euros sur sur la semaine donc je vais pas prendre de pas prendre de risques c'est bon le climat je le sens pas très bien j'attends de voir de quel côté va pencher la balance voilà donc débriefing ce soir et on a une vidéo un nouveau webinaire ce soir où je vais m'intéresser à l'évolution de la classe moyenne en occident et voir que je pense à mon avis que il ya un déclin qui est inexorable de la classe moyenne européenne 1 mais on va en parler ce soir sur ce bon trade à vous